Marchez devant. Des vignes labourées à la main et au sabot. Au pied des Cévennes, sur ces 6 hectares de cépage bio, le sol recrache des cailloux et une terre malmenée par les chaleurs incessantes. Elle est sèche, moins que je ne le pensais malgré tout, parce qu'on voit très rapidement la différence entre ce qui est remonté, qui est plutôt noir et ce qui commence déjà à sécher avec le vent et le soleil d'aujourd'hui, qui est un brin beaucoup plus clair. Mais on reste sur un sol sec pour la saison. Cette vigneronne a perdu 30% de sa production à cause de la sécheresse. La qualité de son vin n'en est pas altérée et les commandes sont encore au rendez-vous. Des demandes spécifiques à l'été indien. Là maintenant, on demande de plus en plus, eu égard aussi au climat, de chaleur de plus en plus pérenne. On demande des vins qui sont digestes, qui accompagnent les plats et les mets, puis on vit des vins qu'on boit et reboit. On se resserre un canon. Salut Guillaume ! Longtemps méconnu, le vin d'indication géographique protégée des Cévennes a gagné en notoriété, notamment grâce aux vignes réboussières. Ce week-end, 14 vignerons feront découvrir leurs vins, dont ils garantissent la qualité gustative, malgré la sécheresse. C'est parti ! C'est parti !